Quand vous utilisez les produits éclaircissants, vous ne voulez pas que la première personne qui vous croise dans la rue se dise « Hum, celle-ci fait le Johnson ». Non, bien sûr. Ce que vous voulez, c'est que la personne se demande « Est-ce qu'elle est métisse comme Farida ? » Ou alors « Qu'est-ce qu'elle utilise vraiment comme notre candidat de brandy de Benin, n'est-ce pas ? » C'est pour ça qu'il faut aller, comme on dit chez nous, « Nayo, nayo ». Ça veut dire « Doucement, doucement ». Si vous remarquez bien, elles ont utilisé ces produits sur au moins 6 mois avant d'avoir les résultats que vous voyez. Alors, soyez patient, comme je l'ai toujours dit. Et aussi comprenez que l'utilisation de ces produits varie avec le temps, change avec le temps. Vous n'aurez jamais la même posologie sur une durée fixe. Non. Ça varie selon comment votre peau réagit. Farida vous l'a bien expliqué. Elle a finalement trouvé la combinaison qui marche le mieux pour elle. Et c'est pareil pour tout le monde. Blandine également, elle a traversé beaucoup de choses qu'elle a partagées avec vous. Et vous avez compris finalement qu'elle a trouvé des combinaisons qui marchent le mieux pour elle. Donc, chaque personne a sa combinaison qui va marcher le mieux pour elle. Et c'est pour ça que vous devez vous laisser du temps. OK ? Les produits éclaircissants, ça s'ajuste tout le temps. Parce que la peau évolue, l'éclaircissement évolue. Ça ne reste pas statique. Et donc, à chaque fois, vous devez augmenter ça, réduire ça, ajuster ci, enlever ça, ajouter ça, etc. Voilà comment est-ce que l'éclaircissement de la peau se fait. C'est pour ça qu'on appelle éclaircissement progressif. Mais attention, il faut savoir quoi mettre et quand. Et qu'est-ce qu'il faut mélanger ? Comment les mélanger ? Et quoi changer, quoi ajouter ou quoi réduire ? C'est pas statique. Il n'y a pas un produit que vous allez utiliser du 1er janvier jusqu'au 31 décembre sans jamais avoir modifié. Et ceci, et ça, non, ça n'existe pas. Donc, quand vous utilisez un produit, parce que beaucoup de personnes vont se dire, oh, à un moment donné, ça ne donne plus, c'est calé ici, c'est fait ici. Et dans le sens de faire toujours l'éclaircissement progressif, je vous propose des gammes 55 ou Samira. Et si vous n'avez jamais utilisé de produit éclaircissant et que vous n'avez pas de problème sur votre peau, vous pouvez essayer le Claire White qui est beaucoup plus abordable au niveau du prix. D'accord ? Ok. Beaucoup de lait éclaircissant sont généralement visage et corps. Dans le sens de toujours partir dans un éclaircissement progressif, vous pouvez avoir un visage très sensible. Dans ce cas, n'hésitez pas à prendre des pas qui contiennent plutôt une crème pour le visage, parce que vous ne savez pas si votre visage peut supporter le lait. Ce n'est pas toutes les peaux qui supportent le lait au visage. Certaines personnes ont la peau hyper sensible, parce que le lait, en réalité, ça peut s'utiliser au visage si vous avez une peau qui n'est pas très sensible. Mais si vous avez une peau hyper sensible, évitez de mettre le lait au visage. D'accord ? Donc, voilà ! Vous pouvez trouver le lien pour passer la commande sur la barre de description en bas de la vidéo, ou d'autres liens qui vous permettront de trouver d'autres produits qui peuvent vous intéresser. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À la prochaine. Merci. Merci.